Ah! Êtes-vous prêts à la maison? Nous, on est prêts ici. On vous attend plus que vous. Vous pouvez arriver. Je vous présente Claude. Salut, mon Claude. Salut, Luc. Ça va bien? En forme, ce soir, grosse activité. Et grosse activité, la parade, entre autres, qui va durer environ trois heures, si on part du premier au dernier char. Et par la suite, on va se rendre à l'aréna pour de magnifiques spectacles et ainsi qu'un magnifique feu d'artifice. Elle n'a pas manqué. C'est bien habillé. C'est la tenue d'époque. La tenue d'époque? Moi, j'ai le costume. Oui, c'est excellent. Ça prend des bouffons, ça prend des apprêt qui sont plus sérieux. Le vieux-duit, c'est un sérieux, ça fait qu'on va faire mon sérieux. Claude, les activités qui s'en viennent aussi après la parade, en gros, il y a le feu d'artifice. Oui, il y a le feu d'artifice, mais avant, il va y avoir des spectacles à l'aréna, entre autres à 19h30, même au courant de la parade. Il va y avoir des jeunes, disons, de l'école secondaire, le groupe M Street, qui vont se produire à l'aréna. Par la suite, à 21h, on va voir aussi à l'aréna le spectacle Béluga. Et aussi, sous l'école centrale, à l'extérieur, on va avoir aussi un groupe visage qui se produit aussi à l'extérieur, de la musique d'ambiance et sociale. Après le show Béluga, nous allons voir le magnifique feu d'artifice qui, on pense, avoir lieu entre 10h et 10h30. Il nous reste à séduire ça, là. Tout de suite, après la parade, on va séduire vers quelle heure qu'on va le faire, mais c'est entre 10h et 10h30, sûr et certain. Enfin, par la suite, on revient à l'intérieur de l'aréna avec une partie finale pour le spectacle qui va être Sonia Lirette à ne pas manquer. Bon, super. Les chars légoriques, on a une trentaine à peu près? Oui, une trentaine de chars légoriques, plus les quart de tambour éclairons et plus les sept voitures, le concessionnaire de la Ville d'automobile, car on sait bien que la Ville d'automobile, comme en dite, le feu d'artifice presque au complet. Donc, merci encore une fois à la Ville d'automobile en passant. Oui, chapeau. Côté participation, il y a un peu de tout. Il y a ça, les fermières, il y a... Oui, il y a plusieurs organismes. Je tiens à féliciter aussi que tous les organismes sont impliqués à Saramont d'une façon extraordinaire. Même à la dernière minute, nous avons été obligés de refuser même des chars légoriques, étant donné la distance et la longueur que ça donnait, à fin de compte, et la sécurité aussi pour la circulation. Donc, c'est quand même excellent. C'est une bonne participation de tous les organismes, comme vous allez pouvoir le constater tout à l'heure, là, en onde. Allez-vous en forme à la maison, c'est le temps de fêter. Regardez, il ne plaît pas, il fait beau. C'était spécialement pour vous. On l'a commandé, d'ailleurs. Claude, le trajet, si on parlait du trajet, là, je veux dire, pour répéter au monde à la maison, ceux qui viennent de nous... se joindre à nous. OK. Pour le trajet, c'est qu'on va partir de l'école secondaire. Ça va se mettre en branle à 5h30 pile. On va descendre la rue Saint-Joseph, où nous sommes situés présentement. Saint-Hubert. Par la suite, nous allons virer sur Saint-Jean, pour revenir sur la rue Saint-Alexis, soit le manoir, pour revenir sur Saint-Pierre, rentrer sur Saint-Jacques, et Saint-Sérel est terminé au collège. Il y en a qui nous ont posé des questions, si tu me permets, ils nous ont posé des questions à l'effet, pourquoi est-ce que vous passez dans les rues, dans ces rues-là? C'est que nous avons tenu à respecter l'ancienne coutume qui était le défilé de Saint-Jean-Baptiste autrefois, passer dans la rue Saint-Joseph, Saint-Pierre et Saint-Hubert, qui sont les plus vieilles rues de Saint-Ramon. Saint-Sérel, oui, c'est une magnifique rue, parce qu'elle est large, mais par contre, c'est une rue plus nouvelle. Et si on a redescendu, nous, à la polyvalente, ça nous donnait un trajet d'environ 4 à 5 km, donc ce qui était trop long pour une parade, entre autres parce qu'on a des quarts de tambours éclairons, et eux, le maximum, c'est 3 km, 4 km maximum. Donc, ce qui explique tous les facteurs qu'on a choisi ces rues-là ici. Ça fait que présentement, il est quelle heure? À peu près 5 heures et 20? Je vais demander aux gens, peut-être dans l'assistance, qu'on va les voir tout à l'heure. Il est environ 5 heures et 20, c'est sûrement de se mettre en branle. De toute façon, je vais communiquer tout à l'heure pour vous, les gens, pour vous dire quand est-ce que ça va partir. Donc, on vous laisse avec les images de la rue, plein centre-ville, des gens costumés d'époque, et on vous revient, surtout que ça part, on vous revient tout de suite. Bye-bye. Vous venez nous joindre, là, hein? Oui, oui, vous venez en grand nombre. Parfait, à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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